Pourquoi les chiens aiment-ils tant rapporter des bâtons ? Eh bien, tout d'abord, cela leur vient naturellement, puisque leur instinct leur dicte d'aller récupérer leurs proies lorsqu'ils les chassent. Mais il se peut aussi qu'ils aient simplement envie de jouer avec toi et que tu aies oublié la balle à la maison. Un signe clair de cela est que ton chien laisse tomber un bâton juste à tes pieds et te regarde. Les chiens aiment l'odeur et la texture des bâtons. C'est pourquoi ils adorent aussi les ronger. Cela les aide même à garder leurs gencives et leurs dents en bonne santé et soulage la douleur. En rentrant d'une promenade, il se peut que ton chien se couche au bout d'un moment et commence à se lécher les pattes. C'est tout à fait normal, car même s'ils n'ont pas besoin de se toiletter aussi souvent que les chats, les chiens essaient quand même de rester propres, surtout au niveau des pattes. Mais s'il le fait plus souvent que d'habitude, tu devrais y regarder de plus près. Cela peut signifier qu'il s'est blessé à la patte ou qu'il a quelque chose de coincé dedans dont il n'arrive pas à se débarrasser. Assure-toi d'examiner minutieusement la patte qu'il lèche pour vérifier qu'il n'y a rien d'anormal. Si tu n'es pas sûr, va consulter un vétérinaire. Ton chien secoue ses jouets avec une passion folle quand il joue, n'est-ce pas ? C'est un comportement qu'ils tiennent de leurs ancêtres, les loups. Mais ne t'inquiète pas, cela ne veut pas dire que ton chien est agressif. Il s'amuse tout simplement. Comme les chats, les chiens ont aussi des explosions d'énergie qui les font courir à la maison comme des fous. Mais c'est un peu différent pour les chiens. Ils font aussi cela parce qu'ils sont heureux. De nombreux chiens n'aiment pas être baignés et cela les rend nerveux et anxieux. Une fois que c'est fini, certains s'enfuient même à toute vitesse. Ils font ça parce que cela les aide à se débarrasser de l'eau et à brûler cette énergie nerveuse refoulée. Le bruit d'une sirène fera probablement hurler ton chien. Contrairement aux idées reçues, ils ne font pas cela uniquement parce que le bruit leur déplaît ou qu'il leur fait mal aux oreilles. Cela déclenche aussi des instincts de hurlement parce qu'ils pensent que la sirène est un autre chien qui hurle. Cela peut aussi arriver lorsque des personnes jouent du piano ou de la flûte à côté d'eux. En réalité, de nombreux sons peuvent déclencher leur hurlement. Certains chiens ont pour autre instinct de manger de l'herbe. Ils peuvent simplement apprécier son goût, mais il est plus probable qu'ils la mangent parce qu'elle est très riche en fibres et les aident ainsi à éliminer les parasites de leur corps. En tant que propriétaire de chien, tu dois cependant décourager cette pratique car elle peut causer des problèmes de digestion. Lorsque ton chien s'assied sur tes pieds, cela signifie qu'il fait savoir aux autres chiens que tu es son maître à lui. Il marque son territoire et montre son affection à ton égard en le faisant. Les chiens se disent bonjour en se reniflant le derrière, c'est bien connu. Ils font cela car leur incroyable odorat leur permet d'en apprendre beaucoup sur cette nouvelle connaissance. Certains peuvent même déterminer si l'autre chien ressent une émotion particulière. Pour un chien, un baillement peut avoir la même signification que pour nous, la somnolence. Mais il a aussi d'autres significations. Si un chien baille pendant que tu essaies de le dresser, cela peut signifier qu'il est frustré. Laisser échapper à un gros baillement est peut-être sa façon de s'accorder une pause mentale. Cela pourrait même signifier qu'il en a assez et qu'il veut arrêter. Cela peut aussi être un signe qu'il est stressé et nerveux, comme lorsqu'il est chez le vétérinaire et qu'il n'a clairement pas envie d'être là. D'un autre côté, cela peut encore signifier qu'il est enthousiaste, comme le baillement avant de partir en promenade. Se rouler sur le dos en réclamant un frottement de ventre est un comportement que beaucoup de chiens adoptent. Cela leur fait du bien de se faire caresser la fourrure et c'est aussi un signe qu'ils te font confiance. As-tu déjà remarqué comme sa petite patte donne un coup de pied dans le vide quand tu lui grattes le ventre ? C'est ce qu'on appelle un réflexe de grattage et il ne le contrôle pas. Tu actives des nerfs sous sa peau lorsque tu lui grattes le ventre. Ce sont les mêmes nerfs qui agissent lorsque les chiens essaient de se débarrasser de quelque chose d'irritant, comme un insecte coincé dans leur fourrure. Un autre signe de l'affection de ton chien pour toi est lorsqu'il te lèche. Sa maman avait certainement l'habitude de le nettoyer et de créer des liens avec lui de cette même façon lorsqu'il était encore chiot. C'est aussi un excellent moyen d'attirer ton attention lorsque tu es sur le canapé, trop occupé à regarder ton téléphone. Et quand il le fait en face de toi, c'est probablement qu'il veut de la nourriture ou qu'il veut goûter au reste du rôti que tu as mangé au déjeuner. Remuer la queue a un tas de significations différentes pour les chiens. Certaines recherches ont affirmé que si la queue des chiens remue davantage vers la droite, cela signifie qu'ils manifestent des émotions positives. Tandis que remuer la queue vers la gauche pourrait signifier que les sentiments sont plus négatifs. Leur queue est un moyen pour nous de mieux les comprendre. Un chien effrayé aura généralement la queue baissée et un chien alerte ou excité tiendra sa queue beaucoup plus haut que d'habitude. S'il est curieux, sa queue sera droite et enfin une queue raide et verticale signifie que tu dois faire attention à une potentielle agression. Tu peux te sentir triste si tu entends un chien pleurer ou gémir, mais cela ne signifie pas toujours la même chose que chez les humains. Les chiens utilisent ces cris comme une forme de communication qu'ils ont apprise lorsqu'ils étaient chiots. Les chiots gémissent pour demander des choses à leur maman et quand ils grandissent, c'est aussi comme ça qu'ils communiquent avec nous. Ces gémissements peuvent signifier toutes sortes de choses, que le chien est excité, qu'il veut attirer ton attention ou même qu'il s'est blessé. Il n'y a pas une seule bonne explication pour chaque gémissement. Mais il se peut aussi que tu encourages ton chien à gémir. Si tu l'emmènes en promenade chaque fois qu'il pleurniche, il croira que gémir l'aide à obtenir ce qu'il veut et ce comportement deviendra habituel. En revanche, s'il gémit à longueur de journée, consulte un vétérinaire. Les chiens courent et se cachent souvent des aspirateurs car leurs oreilles sont très sensibles. Mais tous les chiens ne les détestent pas et certains peuvent même courir après l'aspirateur par jeu. Certains chiens aiment aussi courir après leur propre queue. C'est un excellent moyen pour eux de dépenser leur énergie et ils s'amusent en le faisant. Mais si tu remarques qu'ils font cela tout le temps, il faudra peut-être les faire examiner par un vétérinaire. Car dans certains cas, cela pourrait être un signe de trouble obsessionnel compulsif. Essaie de le distraire pendant qu'il court après sa queue. Appelle-le et dis que tu vas te promener. Cela devrait fonctionner, mais si ce n'est pas le cas, va chez le vétérinaire. Si au lieu de sa propre queue, il court après une ombre, il y a de fortes chances qu'il le fasse pour attirer l'attention. Il pourrait avoir remarqué que tu réagis à ce comportement. La plupart des chiens tournent autour d'un endroit avant de finir par s'y coucher. Ce comportement est hérité d'avant leur domestication. Dans la nature, les loups faisaient cela pour aplatir les feuilles et créer une zone confortable où s'allonger. Aujourd'hui, la plupart des chiens n'ont pas besoin de préparer leur lit déjà moelleux, mais leur instinct leur dicte de le faire quand même. Si ton chien se couche sur tes vêtements, cela signifie qu'il t'aime. Tes vêtements sont imprégnés de ton odeur et cela lui donne un sentiment de confort et de sécurité. Il y a un trou dans le jardin et ton chien est dans un coin couvert de boue l'air coupable. Ne te mets pas en colère pour autant, c'est un comportement naturel pour lui. Il est probablement en train de s'amuser et d'évacuer le stress. Il se peut cependant qu'il essaie de s'échapper de ton jardin ou de fuir quelque chose qui lui fait peur, alors assure-toi que rien ne lui cause de contrariété. Il n'est pas rare non plus que les propriétaires de chiens trébuchent sur un jouet à moitié enterré dans leur jardin. C'est encore un instinct que les chiens ont hérité de leurs ancêtres, les loups. Les chiens modernes enterrent des objets de valeur car ils avaient l'habitude d'enterrer de la nourriture afin de la conserver pour plus tard. Plus étrange encore, tu as peut-être déjà vu ton chien manger de la terre. Dans la plupart des cas, c'est simplement sa façon d'explorer le monde. Il n'a pas de main, alors il utilise sa bouche à la place. Dans de rares cas cependant, cela peut signifier que ton chien est malade. Tu devrais donc le faire examiner s'il continue à le faire. Si ton chien gratte le tapis, c'est probablement qu'il s'ennuie ou se sent anxieux. Cela peut aussi signifier qu'il a simplement trop d'énergie refoulée. Joue avec lui un moment et aide-le à libérer cette énergie. Et il devrait se calmer.